Et salut les gens, c'est Maxian, j'espère que vous allez bien, c'est un vrai plaisir évidemment de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous en sommes à la seconde partie de notre review des trailers slash synopsis des animés de la nouvelle saison qui arrive, j'ai nommé la saison d'hiver 2024. L'occasion pour moi de rappeler directement aux personnes qui verraient cette vidéo sur YouTube, que malheureusement tu t'en doutes, par peur du strike évidemment, je vais devoir cuter de façon bien barbare, bien viking, les trailers en question, du coup si tu veux vraiment avoir la VOD dans son intégralité, et avoir même, évidemment c'est toujours sympathique le trailer, puisque non seulement tu vois un peu le visuel de l'animé, possiblement un peu d'animation, et même les seiyus qui vont du coup, qui taffent sur le projet et compagnie, l'OST et tout, forcément c'est plus sympathique, je te donne du coup rendez-vous directement sur Discord, ces canals marathon, marathon Rodif, ne t'inquiète pas, tu peux y aller directement, même si tu n'auras pas accès tout de suite à tous les canaux, tous les channels, puisque bon je vérifie quand même, tu vois, avant de donner un rôle, que le pseudo n'est pas un peu problématique, tu vois ce que je veux dire, mais ne t'inquiète pas, même avant que je te donne la validation, tu auras d'ores et déjà directement accès au canal marathon Rodif, donc avant voilà, de pouvoir avoir accès aux autres canaux, tels que les recommandations des frères, ou d'autres membres de la commu, te proposent des animés, des mangas sympathiques, et tout ce qui est scans, spoilers, épisodes spoilers, enfin bon, plein de trucs stylés, voilà, donc ne t'inquiète pas, le Discord sera un peu vide, mais voilà, dès que je t'aurai validé, t'inquiète pas, tu auras accès à tout, et de toute façon, même sans validation directement, là tu cliques sur Discord, le lien à la description directement, tu auras accès à cette VOD en entier, et pour ceux qui veulent quand même rester, ne vous inquiétez pas, on va évidemment quand même donner un autre avis sur les animés en question, essayer après coup quand même d'analyser le trailer, je vous laisserai l'analyse post-trailer, du coup ne t'inquiète pas, si au pire, si tu veux juste, tu peux rester sur cette vidéo et après aller te mater les trailers de ton côté, en fonction des animés que je t'aurais conseillé ou pas, en sachant que l'objectif évidemment, encore une fois, est de trouver des animés qu'on pourrait se mater, et bien ensemble, lors de la prochaine saison, évidemment sur Twitch, avec, encore et toujours, Canal Marathon Rediff, à chaque fois, et bien la rediffusion des fameux réactes, elle en est partie, du coup, comme c'est une seconde partie, et bien ça va aller quand même assez vite, on a déjà vu finalement, comment dire, les animés qui sur le papier sont les plus populaires, les plus attendus, donc à chaque fois, je vais te renvoyer vers la première partie, quand on l'aura déjà fait, par exemple, Solo Leveling, on l'a déjà fait, et déjà, de mon avis, je te donne rendez-vous lors de la première partie, Classroom of Elite également, Spex Family également, enfin, voilà, cette vidéo-là, c'est plutôt essayer de chercher, vraiment, les gemmes cachées, les possibles items, hidden gems, ce qui est la traduction de gemmes cachées, ça ne servait absolument à rien de le redire, on va essayer de trouver la pepitasse, ou une ou deux pepitasses, que personne n'a vu venir, que seuls, tu vois, les, comment dire, les anciens, peut-être, les connaisseurs, auront peut-être, eux, déniché, on va tester ça, du coup, ops, Leveling, on l'a déjà fait, Classroom of Elite 3, on l'a déjà fait, Spex Family, le movie, on l'a déjà fait, IQ, on l'a déjà fait, Tsukumichi, saison 2, encore une fois, je le redis, les amis, si vous n'avez pas vu la saison 1, parce que vous vous êtes dit, ouais, Isekai, j'en ai ras le cul et tout, allez voir, franchement, c'est un de mes coups de cœur à l'époque, j'étais tellement surpris, j'avais lancé cette saison 1, mais au pif total, et franchement, ça sort du lot, j'adore cette Isekai, Tsukumichi, Moonlight Fantasy, saison 1, envoie-toi, et après, peut-être qu'on pourra possiblement bien, il y a deux waifus hyper stylés, et puis, mais bon, ce qui fait un peu peur pour cette saison 2, c'est que je vois marqué JC Staff, ouh, JC Staff, aïe, 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 c'est pas forcément bon signe, il y a eu un changement de studio, bon après, rien que pour les personnages, même si, de toute façon, JC Staff, ils sont du genre à faire le strict minimum, tu vois, mais ils font quand même le minimum, donc c'est pas grave, tant que j'ai mes persos que je kiffe, je verrai ça avec plaisir, et puis en plus, lisant un peu le manga, je sais que ce qui arrive est plutôt cool, on continue, Blue Exorcist, j'en ai déjà parlé lors de la partie 1, Mashal, j'en ai déjà parlé lors de la partie 1, Yubisaki to Renren, très intéressant, très énigmatique, potentiellement sympa, je vous en ai déjà parlé lors de la partie 1, un animé qui traite du handicap, c'est toujours très intéressant, franchement celui-là, j'ai hâte de le tester pour voir si ça va être vraiment sympathique, parce que j'ai un peu peur, parce que la demoiselle est entourée de plein de mecs, j'ai un peu peur que ça tourne en romance de base, en mode, il faut choisir, même si c'est rigolo, ça peut être rigolo d'essayer, en mode grand frère, de se dire, allez, quel mec, on valide pour laisser notre petite sœur, ça peut être rigolo aussi, mais j'ai un peu peur que ça soit un peu trop cliché, on verra bien, mais en tout cas, la thématique de base, alors que je regarde vite fait, si j'enregistre bien, c'est bon, peut être quand même très intéressante. la première dinguerie que j'attends à Capatience, on en a déjà parlé lors de cette partie 1, mais je me permets de le redire, Demon Slave, les amis, Mato, Sayen, No Slav, rendez-vous à la partie 1, mais franchement, qu'est-ce que j'attends cet animé, j'ai tous les tomes, un mélange subtil de tout l'œuvre roue, avec du fan service, je ne vais pas dire hardcore, mais ça va crescendo et ça monte assez haut, mais au milieu de ça, tu vois, en fait, dans le manga, tu as des chapitres, tu as 3, 4 chapitres, tu es en mode full fan service, tu es en mode bordel de merde, qu'est-ce que je regarde, et d'un coup, ça part dans des dingueries, dans des combats, les amis, insère vraiment ton shonen neketsuesque que tu kiffes le plus, c'est vraiment ça, c'est hyper pété, j'ai vraiment hâte, malheureusement, le personnage que j'ai envie de voir absolument et les scènes de combat que j'ai envie de voir, je pense, seront lors de la saison 2, parce que je crois qu'il n'y a que 12 épisodes, je vous dis peut-être des conneries, attends, je vais juste cliquer vite fait, il y a combien d'épisodes ? Ah, ils ne le disent pas, bordel, il faudrait que j'aille sur MyAnimalist, on va le faire, les gars, on va le faire, hop, qu'est-ce que je fais, moi, on s'en branle du HTML, Maxian de la page, on s'en bat les couilles, toc, attends, du coup, MyAnimalist, je vais quand même cacher au cas où, parce que j'ai toujours peur, les gars, quand on est sur internet, qu'il y ait un téton qui pop, tu ne sais pas pourquoi, un truc comme ça, même si, voilà, on est passé de Naughty John, les frères, à MyAnimalist, les frères, donc normalement, il n'y a pas de soucis, mais bon, on ne sait jamais, Demon Slaves, combien d'épisodes prévus ? Vite ! Je vous jure, les gars, c'est dinguerie, et au pire du pire, si vous n'aimez pas tout ce qui est combat et compagnie, si vous aimez le false service, vous allez être servis, et si vous n'aimez aucun des deux, comment dire, vous aurez toujours la guéguerre de savoir quel est votre waifu préféré, la guerre que tout le monde, à laquelle tout le monde aime prendre part, j'arrive pas à trouver l'anime, hop, si je fais Matosei Hen, ah mais il y a un perso, les gars, j'ai tellement hâte qu'il pop, mais il popra saison 2, l'un des persos qui peut casser la gueule à votre héros de shonen préféré facilement, j'hâte que ce perso arrive, ainsi qu'une autre gôte absolue, les vrais savent, c'est combien d'épisodes ? Épisode ? Unknown, ok, très bien, donc même Animéliste ne sait pas, hop, si vous le savez, n'hésitez pas à me dire dans les comms, mais ça va être une dinguerie, on va évidemment se le mater ensemble, les amis, donc au pire du pire, si tu dis ouais, fanservice, ouais, je ne suis pas convaincu, Maxian, le studio non plus, je ne sais pas, ce que Seven Ark vaut, on peut aller voir les gars, on peut aller voir vite fait, une petite cure de rappel, Seven Ark, ils ont fait quoi les gars ? Récemment, récemment, parce que c'est... Ah, ils ont fait Arte, c'était joli, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Voilà, je vois des trucs, je ne sais même pas ce que c'est, Tony Kawaii, c'est quoi, je ne connais pas, ah si, je vois ce que c'est, bon, le studio, c'est vrai qu'il n'est pas très très rassurant, tu vois, mais franchement, les gars, au pire du pire, venez tester ça avec moi, on va bien rigoler, ça va être, je pense encore une fois, l'un des animés phares de la saison prochaine, qu'est-ce qu'on va s'amuser, entre fanservice, on va être gêné en mode, tu sais, ces fameux moments où quand tu étais jeune, tu zappais, tu tombais malheureusement, sur un athée, sur une scène de cul, entre guillemets, d'un film américain, il y avait tes darons à côté, tu vois, cette même gênance, on va y avoir droit, je pense, deux, trois fois, into des combats stylés, ça va être incroyable, je te donne rendez-vous, si tu veux voir le trailer, du coup, donc, VOD, première partie, du coup, des trailers, 2024, hiver, tout ça, ça, on avait laissé de côté, parce qu'il y a trois films, ah, c'est, ah, je n'avais pas capté, c'est Mao, Chojo, Madoka, Magica, il faudrait un jour que je me fasse cette série, ça va être un marathon, ça, ça va être un marathon un jour, les gars, ça, c'est obligé, il faut qu'on se rattrape cette série, du Magical Girl, bien puissant, bien vénère, où ça meurt, ça pisse le sang, tout ça, il faut qu'on se rattrape ça un jour, je veux vivre cette expérience, bon, ma bottom tier character Tomozuki, second stage, on l'avait dit, on a vu le trailer, enfin, on n'avait pas vu le trailer, pour ne pas se poller, pour ceux qui n'avaient pas vu la saison 1, mais je vous conseille de le rattraper, parce que c'est possible qu'on se le mate ensemble, et si tu aimes bien tout ce qui est romcom, et que tu n'as pas vu la saison 1, je te le conseille, la saison 2 de ça, de Banish from the Hero Party, je ne connais pas, j'avoue que je n'ai pas testé, pas trop d'avis, de toute façon, moi, les isekai, je me les regarde plutôt de mon côté, sauf si, comme Tsukimichi, voilà, il y a Alerte Générale, tu vois, comme Mushoku Tensei aussi, ça, on peut se le mater ensemble, parce que c'est quand même des animés, voilà, qui sortent de la masse, là, je ne me suis pas maté la saison 1, dites-moi, du coup, dans les coms, ce que vous en pensez, ou si vous avez même peut-être lu le light novel, ou je ne sais pas, c'est un manga qui est tiré du light novel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ah, mais attends, mais je reconnais la meuf, ah non, mais si, mais je reconnais, mais si, c'est le mec qui ouvre sa pharmacie, c'est pas un spoil, ça arrive, ça arrive au début d'épisode 1, c'est ça, ah oui, je reconnais la waifu, ok, je reconnais la cheveu blonde, Given, je n'ai jamais testé, mais en tant que fan absolu de tout ce qui est manga et animé sur la musique, il faudrait que je teste un jour, les amis, The Danger in My Heart, si vous n'avez pas vu la saison 1, foncez, regardez, encore une fois, on en a parlé lors de la partie 1, très très stylé, Hokkaido Gals, j'ai fait, on a vu le trailer et tout lors de la partie 1, c'est un animé qu'on va peut-être se regarder, The Witch and the Beast, l'un des animés, l'une des surprises potentielles de cette saison, j'attends avec impatience qu'on se le mate ensemble, The Wrong Way to Use Healing Magique, l'accent anglais digne de Bruce Graneck, digne de ce bon vieux Sebru, Sebru, je, voilà, encore une fois, Issekai, c'est pas trop ma tasse de thé, essayez de me dire dans les comms, pourquoi pas, si celui-ci vaudrait un peu le coup, Tales of Wedding Rings, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà dit que moi, j'ai acheté les mangas et franchement, j'étais de l'argent foutu en l'air, c'était à l'époque, tu vois, c'est vraiment, je trouve ça pas terrible, après encore une fois, c'est pas parce que moi, je trouve ça mauvais que toi, tu dois te dire, ah bah si, il aime pas ça, voilà, moi non plus, ou au contraire, si toi t'aimes ça, tu dois pas te sentir vexé en mode, quoi, il aime pas ça, je vais lui, tu vois, je vais l'insulter dans les comms, ne t'inquiète pas, si moi je n'aime pas, mais que toi tu l'adores, tant mieux pour toi, continue, kiff, ne te laisse pas, ne te laisse pas influencer, mais par contre, laisse évidemment les gens ne pas aimer une oeuvre, même si toi tu l'aimes, tu vois, voilà, il faut rester chacun ses goûts, évidemment, tant qu'il n'y a pas de haine, tant qu'il n'y a pas volonté de nuire, j'ai juste dit que je n'aimais pas trop cette oeuvre, Glouton et Dragon, on en a déjà parlé, ça, Villainess, level 89, ça ne m'intéresse absolument pas, ça, Zone Wanted, Indie d'Adventureur, j'en ai déjà parlé, ça à côté, là au milieu, j'en ai déjà parlé, on a même déjà vu le trailer, voilà, premier animé, je crois que je l'avais même zappé, les amis, je n'avais pas vu, je l'avais zappé lors de la première partie, alors que Dieu sait, c'est pour moi l'un des animés de cette saison, la saison 2 de The Great Pretender, ça m'a l'air, enfin c'est génial, animé qui était sorti, je crois en intégralité tout de suite sur Netflix, vraiment très très cool, attendez, je vais essayer de vous retrouver juste la synopsis de la saison 1, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler évidemment, mais très très bon, donc, de quoi s'agit-il, Makoto Edamura est censé être le plus grand escroc du Japon, avec l'aide de Kubo, son partenaire, le Kudo pardon, c'est pour ça que j'ai rigolé, quel con, ils ont essayé d'escroquer une française, à Asukasa, cependant, leur petit ours est retourné contre eux, ils vont désormais être obligés de travailler pour lui, cette fameuse personne qu'ils ont essayé d'escroquer, s'avère être le bon vieux Laurent Thierry, alors ça me fait beaucoup rire, parce qu'en plus, c'est un nom un peu vraiment cliché, comme ils en ont l'habitude, Louis Napoléon, tout ça lors des animés, il se trouve que c'est le nom de mon père, et le nom du pote, du meilleur pote à mon père, ça me fait, du coup, ça me fait particulièrement rire, vous vous en foutez totalement, mais voilà, ceci explique pourquoi je me suis marré comme un Clodo, un homme de confiance contre l'on, la mafia japonaise, Edamura est loin de s'imaginer ce qu'il attend, après s'être engagé dans les salles d'affaires, dans les salles d'affaires du français, les amis, c'est juste incroyable, c'est fait par Will Studio, une histoire, du coup, vous l'aurez compris, d'une bande d'escrocs, qui vont vivre plusieurs aventures, justement, ils vont bouger littéralement dans le globe, c'est super cool, bouger du coup partout dans le monde, il y a plein d'aventures, c'est très très intéressant, tu vois, si vous aimez les films, genre Ocean Eleven, tout ça, c'est très très cool, franchement, il y a 23 épisodes, je ne me rappelais plus, tellement j'ai dévoré ça, je ne me rappelais plus qu'il y avait autant d'épisodes, tant mieux, c'est super intéressant, tous les personnages sont bien écrits, c'est drôle, franchement, c'est une bonne vibes, tu vois, franchement, avec en plus, si je ne dis pas de conneries, Great Pretender, il me semble qu'il y a une petite chanson de Queen, il me semble, c'était l'opening ou l'ending, je ne sais plus, je crois que c'est l'opening, franchement, c'est stylé, si tu ne l'as pas vu encore, fonce, voir cet animé disponible sur Netflix, est-ce que je materai la saison 2 ? Forcément, est-ce qu'on se le matera ensemble ? Je ne sais pas, parce que j'ai toujours un peu peur, tu vois, les saisons 2, je me dis, est-ce que vous l'avez vu aussi ? Si vous me dites sur Discord, du coup, on l'a tous vu, on est chaud, peut-être qu'on se le matera, mais c'est le genre d'animé, je pense, à se mater, tu vois, en marathon, ce n'est pas possible, tu ne peux pas tenir en mode, un épisode par semaine, ce n'est pas possible, c'est trop stylé, il faut enchaîner ça à la fin, du coup, on va se mater ça, quand est-ce que ça sera ? Je ne sais pas encore, du coup, qu'est-ce qu'on a comme autre gemme qu'on aurait potentiellement oublié ? Ouais, donc ça, c'est un isekai, ça ne m'intéresse pas forcément, enfin, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je me dis, c'est le genre de truc que je vais me mater tout seul de mon côté, et je vous donnerai mon avis plus tard, parce que les isekai, c'est le genre de truc que je consomme, tu vois, en mode, fin de journée, voilà, journée de taf, tu es fatigué, tu as fait ton sport en plus, tu étais dans ton lit, comme ça, comme un sac, tu dis, vas-y, je n'arrive plus à réfléchir, je me lance un isekai, et souvent, parfois, tu as des bonnes surprises, comme Tsukimichi, qui est plus haut, ou évidemment, comment elle s'appelle ? Putain, celle qui a mis tous ses points en défense, la bordel, cette animée qui est sortie, mais cette ovni qui était tellement bien animée, putain, comment ça s'appelait ? Ah putain, vous l'avez chez vous, les gars, sorti, il y a quelques saisons, d'ailleurs, la saison 2 est déjà sortie, putain, comment ça s'appelle ? Celle qui gueule, Hydra, tu vois, comme ça, putain, comment elle s'appelle ? Vous l'avez ? Je crois que dans le titre, je ne suis pas venu ici pour souffrir, ou un truc comme ça, c'est, ah là là, cet animé était très très cool, vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à me le dire dans les comms, du coup ça, Bushi, je n'avais pas dit, mais Bushi Gris, Momoshi Sanchi no Ayakashi Oji, comédie, romance, surnaturel, harem inversé, yokai, après les amis, ne soyons pas mauvaises d'encre, si à chaque fois qu'on voit harem, on saute sur l'animé en mode, ah ah, ça peut être intéressant, on le fait dans les deux sens, il n'y a pas de raison, allez c'est parti, puis ça peut toujours être l'occasion, tu vois, de suivre notre petite soeur, et d'essayer de trouver quel as-bando pourrait aller à cette sister, si le mec, il envoie des mots, des mots en japonais, ou en anglais, au pif total, il fait genre l'ancien de ouf, ça n'a aucun putain de sens, mais je pense, tu vois ce que je veux dire, un peu comme on a tous fait en regardant Fruit Basket, par exemple, tu vois, le jour de son 16ème anniversaire, la jeune Imamori Momoshi reçoit une lettre lui révélant qu'elle hérite d'une maison, plutôt sympathique comme ça, voilà, c'est le genre de nouvelles, bon, c'est terrible, puisque c'est vrai que si tu hérites d'un truc, c'est que quelqu'un est mort, mais si ça vient d'une lettre et que tu le découvres comme ça, ça veut peut-être dire que la personne, tu ne la connais pas non plus, vraiment, donc bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas, est-ce que c'est une surprise qu'on va avoir dans sa vie, je laisserai à chacun le soin d'y répondre, voilà, on continue, ayant grandi dans un orphelinat, l'adolescente s'empresse d'accepter ce bien qui est son seul lien avec sa famille biologique, en plus, évidemment, de gagner une propriété et de se faire pas mal d'argent, tu ne m'auras pas comme ça, mon gant, mais lorsqu'elle arrive sur place, elle déchante vite, squatter, oh putain, les squatteurs, ça me casse les couilles, putain, c'est te loin en France, on n'est pas là pour parler de ça, mais putain, mais les squatteurs, mais en plus, certains occupants sont des yokai, mais du coup, je vous propose, quand même, d'aller voir, il y a un trailer, il y a quelque chose, on va du coup, se regarder le trailer officiel VostFR de Crunchyroll, du coup, les amis, évidemment, si tu es sur YouTube, tu ne verras pas le trailer, il y aura, je pense, un cut, mais d'une violence infinie, alors, du coup, conclusion, les amis, ce n'est pas forcément le genre que je regarde le plus, déjà, de base, les harem inversés, tout ça, après, ça ne m'a pas l'air mauvais, ça m'a l'air un minimum intéressant, si vous êtes fan du genre, franchement, ça n'a pas l'air d'être vraiment le pire, le pire animé qui soit, en plus, il y a ce petit côté folklore, et tout, ça peut être sympathique, même si, encore une fois, le mec, le yokai, avec les cheveux gris, je piffe que c'est lui qui va gagner, les gars, voilà, souvent, c'est comme ça, enfin bon bref, on change du coup, Shaman King en a déjà parlé, on passe du coup, à cet Isekai, alors pourquoi celui-ci, on en parle, parce qu'il a l'air quand même assez différent, enfin sur, sur comment dire, sur du coup, rien qu'à l'affiche, on sent quelque chose, voilà, de différent, après sa mort, je vais enlever mes écouteurs, je déteste avoir des écouteurs quand je parle, ça m'énerve, après sa mort, Nefertima s'est incarnée dans un autre monde où règne la magie, dans cette nouvelle vie, elle a obtenu comme cadeau divin une capacité qui lui est particulièrement utile, être aimé par toutes les créatures fantastiques, ainsi, avec tous ses amis, créatures comme humains, Nefertima profite de son quotidien tout en devant, faire face aux troubles qui sévissent dans le royaume, ça a l'air d'être le truc vachement kawaii, vachement walsom, tu vois, ça balance vraiment des mots anglais au pif, pour le coup, c'est vrai, tu vois, c'est vraiment un truc, ta petite dose de sucre pour bien t'endormir, tu vois, pour être, tu sais, t'as passé une journée de merde et tu dis, vas-y, au moins, je me tape mes 25 minutes de guimauve absolue, le monde est gentil, le monde est, tout le monde est sympa dans cet animé et hop, après tu t'en vas. On va quand même se voir du coup le trailer pour savoir ce que voilà, ce qu'il en est, hop. Bon alors les gars, on vient juste du coup de se mater le trailer, bon bah effectivement, c'est vraiment, faut pas être, faut pas être allergie à tout ce qui est moé, à tout ce qui est, comment dire, bien sucré, franchement, faut pas être diabétique parce que vraiment, c'est la mignonnerie puissance 1000, trop pour moi, clairement, trop trop pour moi, après si vous êtes un peu dans une phase sombre de votre vie, ça peut être une cure parce que vraiment, tout le monde est gentil, tout le monde est sympathique, mais bon, il faut aimer déjà les personnages, enfin bon, vous le savez, des fois dans les animés, les gamines, elles sont chiantes avec leur voix et tout, des fois c'est insupportable, là c'est clairement, l'héroïne principale est une gamine, c'est dit dans le trailer de 3 ans, tu vois, faut scoltiner quand même le protagoniste principal qui parle du coup comme une gamine parce que c'est une gamine, tu vois, c'est quand même, voilà, ça va être bien guimauve, moi je laisse ça de côté, ce n'est pas trop mon style, mais ceux que ça intéresse c'est ceux qui veulent se reposer vraiment, qui sont trop tendus, pourquoi pas, tu vois, un métallique rouge, c'est annoncé comme étant pété, on en a parlé lors de la première partie, on a vu le trailer et tout, moi pour moi, on va évidemment se tester ça, Icard, je n'ai pas vu la saison 1, je ne peux pas vous le dire, Sasaki ou Pechan, voilà, ça j'avais vu, je crois même que ça se voit dans la partie 1, je bug en mode, tiens, je lis un peu et je passe à la suite parce qu'on n'avait plus le temps, déjà c'est Silverlink qui le fait, donc en plus ça m'intéresse, merde, c'était déjà en plein écran, on va du coup se lire ça, avant pourquoi pas de se mater le trailer, c'est peut-être une gemme cachée, allons fouiller ça, l'adorable oiseau que Sasaki a acheté dans une animalerie nommée Pechan était en réalité un sage réincarné dans l'autre monde, quel heureux hasard, ayant la possibilité de traverser les mondes et étant le détenteur d'une puissance magie, Sasaki apporte des biens modernes dans cet autre monde et lance une entreprise. Tout en voyageant entre les mondes, gagnant de l'argent, business is business, s'entraînant à la magie et mangeant des plats délicieux, il vise à vivre une vie tranquille et lente, mais un jour, en rentrant du travail, il rencontre une personne aux capacités inhabituelles, il utilise la magie de sa marque de sage pour s'en sortir, t'as bien nous raconté, et à la fin de la saison 1, ce qu'il se passe, c'est que, mais ses capacités sont ainsi reconnues et il est repéré par le bureau des contre-mesures au phénomène surnaturel. Et on lui propose alors un poste de fonctionnaire national. Ça va pas être rigolo en vrai. L'histoire du fonctionnaire qui se sert du coup de son petit oiseau, cette phrase est terrible, se servir de son petit oiseau, Gomé Nassai, les amis, Gomé Nassai, on l'a refait, se servir du coup des nouveaux pouvoirs qu'il a acquis pour monter une entreprise et il finit du coup par devenir lui-même encore une fois un fonctionnaire, ça peut être rigolo. Allez, on se met du coup ce fameux trailer, ça peut être rigolo, bon, je suis pas non plus totalement convaincu, on va pas se mentir, mais bon, l'idée de base me fait rire pour que le mec soit tellement, entre guillemets, matrixé par son boulot que dès qu'il a accès à des pouvoirs magiques dans les autres mondes, tout ça, la première chose qu'il pense, c'est, allez, attends, je vais me faire, tu vois, je vais me faire une réue, je vais faire un brainstorming, je vais essayer de créer une entreprise, je vais gagner du fric, je trouve ça assez rigolo, bon, bon, ça peut être, voilà, ça peut être, ça peut être un animé un peu sympatoche, ça sent pas quand même le chef-d'oeuvre de la saison, je pense pas qu'on se le matera ensemble, mais de mon côté, tester, pourquoi pas, ça, c'est pas un animé qui fera du mal, je pense, franchement, je pense que ça va s'y regarder, je testerai de mon côté et je vous en donnerai des nouvelles, Yulosa et Dukuyatsura, l'animé que j'attends le plus encore une fois cette saison, c'est, franchement, allez tester ça, la saison 1 qui est dispo chez ADN, le premier épisode, j'ai détesté, je suis en mode, bordel, c'est quoi cette dinguerie, c'est n'importe quoi, c'est horrible, mais dès que le supporting cast arrive, tu vois, dès l'épisode 3, 4, ça devient tellement stylé, j'ai kiffé cette première saison, franchement, cette bonne vie, la mu et toute sa clique, tout ça, j'ai adoré, c'est fait par David Productions, franchement, allez tester et laissez-lui vraiment 2, 3 épisodes, parce que franchement, c'est cool, en plus, ça se goût un peu vintage, parce que c'est un remake, voilà, d'un animé, hop, bah celle qui a fait Inuyasha, j'ai plus son nom terrible, Inuyasha, Ranma 1,5, tout ça, c'est la même autrice, je ne l'ai plus en tête, j'ai plus son nom, mais vous l'avez chez vous, celle qui a fait ça, ça sent en plus, tu vois, ça sent les animés de notre adolescence ou de notre enfance, tu vois, donc vraiment, il y a ce petit goût un peu sympathique et même l'animé est très très bien une fois que le supporting cast se complète un petit peu, franchement, chef d'oeuvre, je vais me mater ça de mon côté, ça va être magnifique, Kingdom 5, bon bah la saison 5, bon bah là, je pense que ceux, vous connaissez, ceux qui doivent la regarder la regarderont, on ne la rematera pas de notre côté parce qu'évidemment, on ne va pas commencer à la saison 5 à React, ça n'aura aucun intérêt, ça, ça ne m'intéresse pas trop, nous suivons, attendez, c'est quoi ça vite fait ? Nous suivons le quotidien de la générale extraterrestre qui souhaite envahir la Terre, mais comme tout le monde, mais comme tout le monde sur Terre, il a besoin de séjour de congé, bordel, Shigoto, 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 c'est vraiment que ça, il découvre ainsi la vie terrestre et les différents coutumes de ses habitants, vas-y, on s'envoie le trailer vite fait, re les amis, du coup, bah pour ce YouTube, les gars, il y a la voix de Jail dedans, ça, on va forcément tester, voilà, non, plus sérieusement, au vu du trailer, ça a l'air quand même assez, j'ai envie de dire, low cost, ou en tout cas, ça sent pas la grande animation, tu vois, ça sent l'animé au petit budget, mais franchement, il y a un petit truc, il y a une petite vibes, ça peut être rigolo, je sais pas si on se le matra ensemble, pourquoi pas le tester, peut-être le premier épisode, dites-moi ça sur Discord, dans les comms, de tout ça, si vous êtes chaud, mais toujours est-il, les amis, que ça a pas l'air si nul que ça, et je me testerai bien, en tous les cas, le premier épisode de mon côté, franchement, bon, vous avez vu, je pense ceux qui, du coup, ont vu le trailer, mon visage s'est transformé, quand j'ai entendu une certaine voix, ce bon vieux Jail, mais bon, Jail, les gars, quand même, Jail, putain, voilà, Asbondo Ultime, ce bon vieux Jail, du coup, on passe, à, attend, Ishura, Ishura, mais on l'a pas déjà vu, c'était pas, c'est pas le même truc, où il est, Adventure quelque chose, c'est pas le même truc, j'ai confondu les deux, du coup, je sais plus lequel, dont on avait parlé, dans la partie 1, mais il me semble, c'était pas celui-là, Ah oui, attends, oui, 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 je crois, attends, attends, ça peut être intéressant, attends, je crois que c'est le manga que j'avais lu, et si c'est celui-là, attention, ça peut être sympathique, le roi démon est mort, il ne reste désormais plus que les Shura, qui ont été capables de le tuer, un épais d'un autre monde, qui peut savoir, comment tuer un adversaire, en un clin d'œil, un lancier si rapide, qui est capable de franchir le mur du son, pas dégueu, on va pas se mentir, un aventurier, né d'un dragon oiseau, qui manie une arme légendaire, à trois bras en même temps, toujours plus la max, les amis, un barde omnipotent, qui peut tout faire, avec un seul mot, un assassin angélique, un assassin angélique, ça veut dire, c'est vraiment un ange, j'imagine, ou alors, c'est juste, il est vraiment très très sympa, capable de donner, une mort instantanée, c'est pas trop angélique ça, les Shura, qui ont su maîtriser, l'envie d'éternuer, j'en peux plus les gars, hop, vite, sachez que cela, ne sera pas coupé au montage, pour votre plus grand plaisir, oh putain, c'était chaud, les Shura, qui ont su maîtriser, toutes les capacités, les techniques possibles, cherchent des ennemis, plus puissants, pour la gloire, des vrais héros, et créent un nouveau type de lutte, la bataille féroce, pour déterminer le vrai héros, et sur le point de commencer, ça peut être intéressant en vrai, ah sur Disney+, donc déjà, si c'est sur Disney+, la vraie question c'est, quand est-ce que cette merde, sort vraiment, tu vois, c'est ça, c'est si ça se trouve, ça sort dans 6 mois, tu vois, ils nous ont déjà fait le coup, avec Bleach, ils nous ont refait le coup là, avec Andy Dunlok, est-ce que ça sort vraiment, est-ce que, oui, c'est du 3-duin, mais tu veux dire, de toute façon, au pire, il y aura les sites pakistanais, hashtag voir animé, pour se mater l'anime ensemble, si c'est un minimum cool, allez, on source le trailer, on voit ce que ça fait, et bien les gars, ça m'a l'air un minimum sympathique, je ne m'attendais pas du tout à ça, au vu de la synopsis, mais ça m'a l'air plutôt cool, cette idée, tu vois, en plus, comme il n'y a plus de grands ennemis, de devoir en créer un, puisque pour que les héros, tu vois, subsistent, il faut qu'il y ait finalement, une force contraire, et même du coup, essayer de choisir, quel est le vrai élu, le vrai héros, tu vois, parce qu'il faut bien qu'il y ait encore des combats, il faut bien faire quelque chose, je trouve ça très intéressant, le trailer était assez sympathique, il y a eu, ah c'est le studio passionné, je ne me rende compte, bon, il y aura des boobs les gars, à un moment, il y aura des boobs, voilà, c'est, c'est pas spécialement vu dans le trailer, mais ne vous inquiétez pas, le studio passionné, voilà, ils seront, voilà, la maladie va revenir, le naturel reviendra au galop, ne vous inquiétez pas, il y aura des boobs à un moment, est-ce que c'est un bon point, un mauvais, je ne sais pas, mais le studio passionné, ils ne vont certainement pas louper l'occasion, mais non, ça a l'air cool, franchement, on va le tester, on va peut-être même le tester, le premier épisode avec vous, du coup, sur Twitch, et au moins sur Discord, c'est sûr, on va peut-être, je suis un minimum intéressé, à voir ce que ça va donner sur la longueur, soit c'est très très cool, soit c'est OZF, on verra bien, mais on peut le tester, on en a déjà parlé, de Looking Up to Magical Girl, ça a l'air vraiment stylé, on va se tester ensemble, ça va être très drôle, Ime-sama, Gomo no Jikandesu, Ime-sama, princesse de l'armée royale, et son épée sacrée Aix, ont été capturées par l'armée du roi des mons, afin de connaître tous les secrets détenus par cette dernière, le bourreau de l'armée du roi décide de la torturer, oui, je crois que j'ai vu le trailer, j'avoue que je ne suis pas trop intéressé par le... on peut se mater le trailer vite fait, mais je crois ne pas être intéressé, allez hop, on se mate le trailer, les gars, pourquoi je mets la garde en fait, c'est que je sens, que tu vois lors d'un premier épisode, ça peut être drôle le côté la torture, mais pas vraiment, c'est pas de la vraie torture, c'est en mode, elle bouffe un gâteau devant elle, tu vois, ça peut être très drôle au début, mais je sens, je ne le vois pas sur la longueur, franchement, c'est le genre de truc, ça sent la fausse bonne idée, après peut-être que je me trompe, peut-être que ça va être hilarant, peut-être que ça va réussir à se renouveler, ça va être super cool, c'est le genre d'animé je pense, je vais tester de mon côté, et si c'est effectivement, si je me suis totalement trompé, je serais le premier à dire, Gomen Asai, c'est extrêmement stylé, et voilà, allez vous mater ça, c'est hyper cool, et d'ailleurs, si du coup, vous avez, je ne sais pas, c'est Origine Manga, si vous avez déjà lu le manga, n'hésitez pas à me dire, non, non Maxian, tu te trompes, je te jure que ça se renouvelle, je te jure que c'est bien drôle, n'hésite pas à me le dire du coup, dans les comms, franchement, franchement, n'hésite pas. Bon allez, après on passe du coup à Monsters, il s'agit de l'adaptation du one shot d'Eshiro Oda disponible dans l'occurrence Wanted, je ne vais pas donner mon avis, parce que je me suis promis de ne jamais donner mon avis sur ni One Piece, ni Naruto, ni sur tout ce qui, tu vois, fait la guerre absolue dans les comms sur Twitter, je n'ai pas besoin de ça, donc je me garde mon avis pour moi, est-ce que je le materais ou pas de mon côté ? Voilà, je préfère ne rien dire, voilà, je ne dis rien, Pokémon, Concierge, je ne vais pas vous mentir, ça ne m'intéresse pas, autant Pokémon, c'est toujours, c'est comment dire, c'est les feels et tout, et la nouvelle série, il faudrait que je la teste d'ailleurs, la nouvelle série, mais cette dernière là, en mode 3D, pâte à modeler, je crois comme ça, enfin un délire comme ça, je ne suis pas, j'attends, tu vois les retours, mais je ne suis pas hypé de ouf, voilà, par le projet, Mobile Suit, Gundam, Seed Freedom, projet commémorant les 20 ans de la série TV, l'histoire se déroule en CE75, je ne vais pas vous mentir les gars, je n'ai jamais vu, Mobile Suit Gundam, enfin la série, c'est la, enfin, je n'ai pas vu beaucoup de Gundam les gars, donc celle-là, je ne l'ai pas vue, à vous de me dire, je crois que c'est une des, une des séries Gundam les plus aimées, si je ne dis pas de conneries, moi les amis, je n'ai pas d'avis, je ne le n'ai pas vu, dites-moi si vous êtes hypé, si ça sent bon, si ça sent mauvais, peut-être un jour, se faire un marathon, et se rattraper, de toute façon, un jour, il faudra qu'on passe, on fasse passer les Gundams à la casserole les gars, peut-être pas tout de suite, mais un jour, il faudra, ouais non, en plus, le genre mecha, ce n'est pas un genre qui me rebute, moi personnellement, j'aime bien, il faut juste, il faut juste se lancer, il faut juste être motivé, parce que bon, ça parle souvent de géopolitique, tout ça, donc il faut être prêt, et pourquoi pas, pourquoi pas un jour, mais pas maintenant, n'hésitez pas du coup dans les coms, à me dire ce que vous en pensez, et là, j'ai vu un truc qui m'intéresse, parce que je vois, je vois Majong marqué en genre, et le truc les amis, c'est que le Majong, ça fait, il y a plusieurs fois que je veux m'y mettre, que je vais essayer, mais c'est tellement compliqué, enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut retenir évidemment toutes les combinaisons, donc s'il peut y avoir un anime qui m'aide à comprendre, tu vois, et qui retrace les bases, un peu comme un anime de sport, je suis intéressé les gars, en plus, Slash of Life, ça me convient totalement, des waifus qui jouent au Majong, voilà, on est là les gars, on est là, ça peut être une bonne façon de s'initier à ce, j'allais dire sport, oui, on peut l'appeler comme ça, à ce, je sais pas, je sais jamais s'il faut dire, j'allais dire jeu de société, mais peut-être que dans votre esprit, ça fait un peu péjoratif, en sachant que j'imagine qu'il y a quand même des grands maîtres, des mecs qui, voilà, il y a de la compétition et tout, ne le voyez pas en tout cas comme un truc péjoratif, je vais dire jeu de société, mais voilà, je sais qu'il y a de la compétition, que ça s'envoie, que voilà, que c'est dur, vous aurez donc compris, il n'y a rien de péjoratif à tout ça, surtout que les jeux de société, c'est la vie, enfin les vrais jeux de société, tu vois les trucs un peu stratégiques, le monopoli, la bonne paye, bon ça dégoûte, ça c'est rigolo quand t'as 10 ans, et même quand j'avais 10 ans, je détestais ça, je peux vous mentir, mais les jeux de cartes, voilà, les jeux de stratégie comme ça, ça c'est la vie par contre, Nashiko Jipensha, est une lycéenne résident à Onomichi, dans la préfecture d'Hiroshima, sans domicile, depuis qu'elle a été excusée de chez elle, ou les mauvaises ambiances, elle se rend à l'ancien club de Majong, autrefois tenu par son père, mais découvre que le bâtiment est abandonné, oh en plus le côté legacy, tout ça, il faut sauver, il faut perpétuer l'héritage, tout ça, ça peut être très marrant, avec l'aide de ses amis, Paikawa Higashi et Izuma Tokutomi, elles rénövent l'endroit, afin d'en faire un lieu, où elles pourront se retrouver, y pratiquer divers loisirs, ou tout simplement jouer au Majong, riche, riche Ayashi, ça non, une ancienne habituée du club, se joint bientôt à elle, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air, non mais franchement les gars, moi je suis ambiancé, tu vois, j'ai envie d'apprendre le Majong, il y a les waifus, il y a l'air d'avoir ce côté humour, un peu, je ne sais pas dire kaon, mais peut-être un peu plus mature que ça quand même, mais tu vois, un humour sans prise de tête, un peu bon enfant, non franchement, je le sens bien cet animé, je le sens très très bien, ça sort quand ? Le 5 du 1, j'y jetterai un oeil personnellement, est-ce que vous voulez vous entraîner du coup au Majong avec moi ? N'hésitez pas, excusez-moi, c'est le fou, le, le Schweppes zéro chimique de l'intermarché est en train de me remonter, ah c'est terrible, ouf, mon estomac commence à saturer, mais non, franchement, ça on pourrait, pourquoi pas, se le tester ensemble les amis, du coup la suite, ça c'est très intéressant, c'est, je ne vais pas vous mentir, c'est l'anime pour lequel je reviens presque, enfin j'ai fait une partie 2 quasiment spécialement, parce que bon, le visuel a l'air assez cool, tu vois que c'est White Fox qui le fait, donc ça parle de quoi ? L'histoire se déroule dans un monde divisé entre humain et Katawara, Tama, une jeune Katawara, aime les humains et souhaite les protéger en dépit de leurs différences, merci, ça fait plaisir, elle est en cela le parfait opposé de son frère Jinka, avec lequel elle voyage, peu après avoir rencontré Shinsuke, un guerrier qui souhaite devenir plus fort, le groupe découvre un complot qui a pour objectif de changer les humains en monstres, mais Tama n'a pas l'intention de rester les bras croisés, ça a l'air plutôt cool, on va se mater le trailer vite fait, et bien les amis, ça m'a l'air plutôt sympathique en vrai, je suis intéressé par l'univers, le folklore en plus évidemment, le parallèle, l'opposition entre d'un côté la petite sœur qui aime les humains, et l'autre qui peut le détester, qui au fur et à mesure, je mets une dévoyage, va se voir sa vision transformée, peut-être d'ailleurs les deux visions, peut-être celle de sa sœur, peut-être pas passer sur un truc hyper manichéen, peut-être un truc un peu plus subtil, un peu, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, ça dépend des individus qu'on rencontre, ça peut être très intéressant, la bande de potes qui semble se dessiner, en tout cas au vu du visuel et du peu de phrases qu'on a entendu, ils ont l'air sympathiques, non franchement je serai chaud pour tester, ça m'a l'air pas mal, ça n'a pas l'air d'être la pire série de l'histoire, franchement loin de là, ça m'a l'air intéressant, oh putain le retour de passionné, moins un film, deux épisodes, ça ne m'intéresse pas trop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attends je vais voir, on en est où ? Parce que je commence à être fatigué, on est bientôt au bout, non, t'as Vanguard, Vanguard, un jour il faut que je me lance, il y a tellement de saisons, mais le problème les gars je vous jure, le problème dans Vanguard, désolé Annex si tu m'entends, mais le souci que j'ai avec cet animé là, c'est le héros principal, j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai envie de dire arrête, d'être une victime, putain, bon tu vas me dire, au moins ça peut lui laisser une belle courbe, une belle marge de progression, et j'imagine que du coup il va bien évoluer, et que durant toutes ces saisons évidemment, il va se retrouver transformé, et c'est ça la beauté de l'écriture, mais le problème c'est qu'il est tellement chiant au début, je n'en peux plus, franchement le héros m'a fait saturer, au bout de quelques épisodes, pourtant je suis sûr que c'est plutôt intéressant, et qu'il doit y avoir des matchs assez stylés, il faudrait qu'un jour je m'y repenche, ou que je mate peut-être l'ancienne série directement, mais je suis sûr que les mecs sont hypés, de toute façon j'ai vu sur le stream de différentes fights, j'ai vu que les mecs étaient hypés de ouf, pour l'animer, les mecs ils kiffent ça, c'est franchement, donc tant que la fanbase est heureux, let's fucking go, on continue, évidemment, de Raymond, bon je ne sais pas, ce n'est pas moi qui vais donner mon avis sur une série aussi culte, évidemment, 43ème film, est-ce que vous avez vu les 43, qui ici a vu les 43 films, qu'il se lève, qui est le vrai ici, ce n'est pas moi, j'avoue, j'avoue que ce n'est pas moi, il y a un nouveau truc de Cygames, je vais laisser ça momentanément de côté, une jeune fille inexpérimentée choisie sans faire gaffe, littéralement, c'est dans le, mais qui a écrit ce synopsis, un mecha assoiffé de sang comme partenaire, avant de participer à des matchs de boxe, c'est intéressant ça, est-ce qu'on peut, oh là oh là, non c'est, oh là oh là oh là, c'était, le visuel fait un peu peur, allez on regarde le trailer, je ne pourrais pas regarder un animé qui a ce genre de, je ne pourrais pas regarder un animé qui a ce genre de, comment dire, de graphisme comme ça, je ne peux pas, je suis désolé les gars, je ne peux pas, c'est comme ça, ensemble de stars, je ne connais pas, mais comme il ne reste plus beaucoup de temps, comme je suis cuit, je veux me concentrer sur cet animé là, que je ne connais pas, oh putain merde, j'ai mis un nouvel onglet, putain quel con, hop, qui pourrait être intéressant, il s'agit d'une série en lien avec Shufutsu Toshi Kawasa Densu, mais est-ce qu'on peut se le mater comme ça directement, qu'est-ce que c'est la, animé humoristique se déroule un kochibou, mettant en scène des lissènes et des créatures mystérieuses, je ne sais pas du coup si on peut se le mater directement, parce que je ne sais pas, la fille je ne sais pas vous, mais elle me parle, ça a l'air rigolo comme ça, ça a l'air, est-ce qu'on peut se mater un trailer, quelque chose, ce que je vais faire, c'est que je teste peut-être de mon côté, ah c'est 10 épisodes de 5 minutes, ah bah ça va, c'est juste pour la vanne, ok, moi je croyais que c'était un vrai, un vrai, je veux dire un vrai animé, non non attention, c'est pas ce que je voulais dire, mais tu m'as compris, tu vois, je pensais que c'était un truc, tu vois, un truc peut-être un peu plus sérieux, enfin non, je ne sais pas comment le dire, mais, enfin, ça pour vous dire, on peut tester de toute façon, c'est que 5 minutes, donc voilà, qu'au pire on tombe dessus, on peut, pourquoi pas essayer, ça va être forcément de l'humour, bien potage, je pense en 5 minutes, t'as pas le temps de faire, t'as pas le temps de faire, comment dire, dans la dentelle, pourquoi pas tester, mais ah, je pensais que c'était un gros animé, bon bah ça, du coup, seconde saison de la sorcière sans cerveau, on l'embrasse, la pauvre, c'est méchant, mais je ne l'ai pas vu, enfin, je voyais la première saison, il s'agit d'un film d'animation basé sur le manga, bon ça, Mian Roboko, The Movie, ça a l'air apparemment hyper stylé, hyper rigolo, j'avoue que je n'ai pas commencé, ni le manga, ni l'anime, mais je crois qu'il y a un manga de base, si je dis, oui, même que le manga parodie à chaque couverture de tome, souvent ça parodie à un autre manga, ça a l'air cool, ça a l'air rigolo, malheureusement, je n'ai jamais testé, dites-moi ce que vous en pensez dans les comms, et il reste quoi, il reste quoi, il nous reste du coup ça aussi, je voulais voir vite fait, mais non, pas le studio, on s'en fout du studio, Maxian, ça y est les gars, je fatigue, j'en peux plus, le Snack Basu, ça peut être rigolo, dans le grand centre-ville de Sapporo, se trouve Snack Basu, un bar amusant tenu par deux femmes, les rires tissés par les propriétaires, les étranges habitués et réticents, quoi, habitués et réticents, vous feront sûrement rire, enfin sourire, alcool, what the fuck, regardons juste la bande annonce, j'ai un peu peur, j'ai un peu peur, le truc vachement conceptuel, bon, ça a l'air d'être vraiment l'anime, avec peu de, un peu what the fuck, avec pas beaucoup de budget, pas beaucoup d'animation, qui brise constamment le quatrième mur, ça peut être, ça peut être rigolo, ça sent pas non plus l'anime qui va faire, je pense que lui aussi, il va faire que 5 minutes, ou peut-être 10, je sais pas, ça sent pas les épisodes de 24 minutes, mais ça peut être rigolo, je pourrais tester de mon côté, c'est pas le truc évidemment, qu'on va se mater en react, mais bon, ça peut être what the fuck, voilà, ça peut être à tester, il nous reste quoi du coup, il nous reste quoi, il nous reste du coup, en vrai, bon ça du coup, j'ai pas vu la première partie, je vous fais confiance dans les coms, pour me dire si c'est bien ou pas, si c'est bien ou pas, Sin Duality Noir Partie 2, euh, ah bah il y a le film de, ok ok, il y a le fameux film de Paris Picoumai, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas vu la série, je vous la conseille, et pourquoi pas du coup apparemment, donc c'est un film qui compile, qui fait une compilation de la série, quelques scènes inédites, vous envoyez, je vous mets souvent d'ailleurs, avant les radios animés, avant les racks, je vous mets souvent, bah justement l'opening, qui est très très stylé, si vous aimez tout ce qui est justement animé, des mangas de musique et tout, l'ambiance est incroyable, c'est vraiment, c'est très très cool, je vous le recommande les amis, évidemment de tester la série, ou d'attendre peut-être le film, qui sort du coup, en avril, allez voir la série, ça serait bête de la louper et d'attendre, franchement c'est super cool, du coup il nous reste quoi ? On a bientôt fini, il nous reste, trois animés à regarder vite fait, et on aura fait le tour, c'était, je commence à fatiguer les amis, quelque part dans la ville de Moss City, au deuxième étage d'un vieil immeuble, se trouve une maison d'édition, qui publie Delusional Monthly Magazine, cette revue scientifique mensuelle, propose des activités, sur des événements bizarres, ou des phénomènes inexpliqués, laissant sans réponse, même les scientifiques les plus érudits, ses employés se composent seulement, d'une ravissante rédactrice en chef, et son unique rédacteur, Taro Jisuzuki, auquel se joigne l'assistant, Jiro Tanaka, en âge d'aller à l'école primaire, et son chien Saburo, la rédaction est toujours vide, et Taro, Jiro et Saburo, traînent généralement au Rock, un café situé au premier étage, un jour, le scientifique Gorosato, leur rend visite, pour une consultation, point de départ, d'une histoire rocambolesque, ok ok, bah pourquoi pas, écoute on est parti, bah les gars, le test du trailer, bah écoutez, ça a l'air, ça passe, il y a un univers, quelque chose, je ne sais pas, si je vais tester, je ne suis pas forcément convaincu, par le trailer, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite, de tenter quelque chose, dites moi ce que vous en pensez, du coup, je ne pense pas, qu'on va tester ça, dans le radio animé, je vais laisser ça de côté, je vais peut-être attendre, du coup, les retours, et si jamais, comment dire, sur Twitter, sur X, je vois des gens se manifester, en disant, pourquoi pas c'est stylé, et que ceux qui ne le matent pas, loupent quelque chose, pourquoi pas se laisser tenter, mais j'avoue que pour le coup, pour l'instant, ça ne m'attire, pas forcément, plus que ça, et du coup, il nous reste, deux animés, on aura enfin fini, j'avoue que je suis en train de, de clémser, l'histoire, donc attendez, on va cliquer sur Bloody Escape, l'histoire se centre sur Kisaharagi, une androïde poursuivie, par une organisation composée de vampires, ainsi que par un plan Yakuza, la max les amis, la max, on va du coup, se regarder le trailer tout de suite, oh je vois de la CGI là, oh là j'étais très peur, alors pour ne rien vous cacher, je pense que c'est le genre d'animé, tu m'aurais fait ça, avec de la belle 2D, un bon studio, tout ça, c'est un film en plus, c'est un film, ok, enfin c'est un truc, je pense que tu me l'aurais montré en 2D, j'aurais été en mode, bah vas-y on va tester, là c'est vrai que la CGI me refroidit quand même, pas mal, après bah si c'est un film, du coup pourquoi pas se lancer ça un soir, tu vois, où t'as rien de prévu, je pense pas qu'on se le fera ensemble, mais bon, comme ça vous êtes prévenus, vous savez un peu, moi, moi je sais pas, mais en plus je suis sûr, quand j'ai vu les extraits, j'ai essayé dans ma tête de les remettre, tu vois, en 2D, fait par Mappa, Ufotable et compagnie, tu vois, ça s'appelle stylé, tu vois, mais je sais pas, je vais pas vous mentir, la CGI m'a un peu refroidi, et du coup, dernier animé, et on pourra enfin, enfin je dis enfin, comme si j'allais faire un truc stylé après les amis, je vais faire la vaisselle juste après, donc bon, rien de bien, rien de bien ouf, du coup c'est donc, Meiji Geiken, 1874, ou 74 pour nos amis belges, ou suisses d'ailleurs, 7 ans ont passé depuis le début de l'ère Meiji, et la fin de la domination des samouraïs, Shizuma Orikasa a rangé son sabre, et vit désormais une existence tranquille, il est rangé en tant que conducteur de rickshaw, et pas le big show, attention, un jour, Shizuma attire l'attention en déjouant une tentative d'assassinat sur un homme important, il lui a alors proposé d'intégrer les forces de l'ordre, j'ai pas été convaincu, par ce que j'ai vu, par la qualité de l'animation, tout ça, pourtant c'est de la donnée du coup, comparé à, enfin je crois, comparé, il me semble bien, comparé à ce qu'on a vu juste avant, mais toujours est-il que, ça me, non j'avoue que je suis pas ambiant, tu sais après ça peut être cool, à voir encore une fois je pense, à voir ce que les retours en disent, et pourquoi pas tester, tu vois c'est le genre d'animé, milieu de saison, quand t'as déjà épuré les gros animés que tu voulais voir, peut-être te dire, ah tiens celui-là, j'ai pas testé, vas-y je m'envoie ça, et je vois ce qu'il en est, c'est peut-être ce qui va arriver à cet animé, peut-être c'est comme ça que je vais le, je vais le regarder, toujours est-il que je ne pense pas, du coup le tester tout de suite, que ce soit tout seul ou avec vous, du coup les amis, on a enfin fini cette rétrospective des animés qui m'ont arrivé, GG à vous, GG à moi, let's fucking go, du coup un dernier récapitulatif, et je m'en vais faire ma vaisselle, manger un coup, et me poser dans mon lit comme un gros sac, sur le leveling du coup, est-ce que vous devez le tester, évidemment, est-ce qu'on va se le mater ensemble, ça dépendra de ce que vous me dis, de ce que vous m'en, j'arrive plus à parler, de ce que vous allez m'en dire, que ce soit dans les comms, ou surtout sur Discord, Classroom of the Elite 3, je vais me le mater de mon côté, Spike Swabini, on va se le mater ensemble, IQ, je me materai peut-être de mon côté, une fois que j'aurai rattrapé la série, Tsukimishi, est-ce que je vais le mater, oui, c'est stylé, est-ce que je vais le mater avec vous, ça dépendra de ce que vous, de ce que vous, si vous voulez ou non, Blue Exorcist, je n'ai vu que la saison 1, je dois me mater la saison 2, avant de pourquoi pas vous proposer ça, donc autant dire, je ne pense pas qu'on se le matera ensemble, à moins que vous soyez en mode, putain Maxia, let's go, il faut vite que tu t'attrape ça, pour qu'on se le mate ensemble et tout, voilà, dites-moi ça dans les comms, Mashal, j'ai déjà dit, on a, j'ai déjà dit 15 fois, c'est le moment où le, où l'anime part en bagarre, je vais le regarder de mon côté, puisqu'on avait commencé le react ensemble, on n'avait pas terminé, je testerai, je regarderai un peu, parce que c'est là où je m'étais arrêté dans le manga, je regarderai un peu de mon côté, mais, on se le matrape ensemble, Yubisaki to Renren, très intéressant, j'ai hâte de tester le premier épisode pour voir de quoi ça va parler, de comment ça va intégrer le sujet de l'handicap, de l'amour, tout ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, évidemment, Demon Slaves, j'en ai déjà rabattu les oreilles, évidemment qu'on va se le mater ensemble, ça va être une dinguerie, bottom tier caractère, on va se le mater ensemble, si vous êtes chaud, The Danger in my Heart, pareil, Hokkaido Gals, pareil, The Witch and the Beast, j'attends ça avec impatience, Glouton et Dragon à tester, je ne suis pas sûr qu'on va le faire, mais ça peut être sympathique, Great Pretender à voir, à voir si vous n'avez pas vu la saison 1, foncez voir ça, évidemment Burn the Witch, évidemment Bleach, tout ça, on valide, The Foolish Angel Dance with the Devil, à tester peut-être, pourquoi pas, The Demon, Prince and Momoshi, ça n'a pas l'air si nul que ça, franchement, ça a l'air sympathique à regarder, pourquoi pas, tester, Metallic Rouge, à tester absolument, Sasaki and Pips, ça a l'air, Sasaki to Pipshan, ça a l'air rigolo, à tester de son côté, je pense, L'Amour Reboot, je vais kiffer, je vais vraiment kiffer, me mater ça de mon côté, Monsieur Villance, Day Off, il y a la voix de Jail, du coup, on va tester ça peut-être, en tout cas de mon côté, je testerai, Ishura, ça peut être une surprise, en vrai, c'est à tester, franchement, ça peut être une surprise, même si le fait que ce soit le studio passionné, il me fait un peu peur, Mao Shoujo, Nia Akogarete, on va se mater ça ensemble, c'est sûr, ça, il n'y a rien, Ponomishi, peut-être la surprise à se mater, je me materais ça de mon côté, c'est sûr, est-ce que vous voulez vous mater avec moi, vous laisse me le dire dans les comms, Sengoku Yoko, à tester, vraiment à tester, ça a l'air plutôt sympathique, et comment dire, les idées qui peuvent être développées dedans, m'intéressent, tu vois, bon, je n'ai pas été top convaincu, et bon, il y a genre, what the fuck, on manque Snack Basu, ou Shufutsuken Shiba Densetsu, qui peuvent être rigolos à tester de son côté, et on aura fait le tour, les amis, GG à vous, GG à moi, je vous propose du coup, de nous arrêter là, je vais vous souhaiter de passer, je vais vous souhaiter de passer, je suis cuit les gars, je n'en peux plus, il est temps que je fasse une pause, entre tous les réactions des animés de la semaine, qu'on s'enchaîne depuis toute la semaine, et là, ces deux épisodes de lecture intensive, et de trailer, ça j'en peux plus, on va donc se reposer, et se retrouver, jeudi soir, pour Jutsu Kaisen, et, évidemment, comment ça s'appelle, ou même Ousume, l'épisode final, non, c'est l'épisode final ou pas, oui je crois, je crois que les deux, c'est bien l'épisode final ce jeudi, on se retrouvera sur Discord pour ça, et, et bien sinon, du coup, voilà, je vous laisse du coup maintenant sur Discord, me dire un peu, quels sont les animés qui vous chauffent, j'en prendrai bonne note, et de toute façon, on testera plein de trucs, comme chaque début de saison, pour essayer de se trouver, comment dire, une, environ 6, 7 épisodes à se mater, donc il y a quand même du tri, parce qu'il y a pas mal d'animés, qui ont l'air assez sympathiques, on verra bien, voilà, on aura tout le temps, de peaufiner ça ensemble, on testera, de toute façon, il n'y a qu'une, même si là, c'est toujours sympathique, de regarder les trailers, d'essayer d'analyser, d'essayer de voir ce qui peut être bien, il faut toujours tester, il faut toujours être curieux, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas prendre ça pour acquis, ne pas se dire, ah, il y a ce genre là, donc ça va, voilà, ça va forcément être nul, ou forcément être bien, il faut tester les amis, voilà, quand on a un peu de temps, si vous l'avez, en tout cas, n'hésitez pas à tester, même les trucs qui sortent un peu, de vos, comment dire, de vos routes habituelles, voilà, si c'est jour de Noël, je fais des gros bisous les gars, et je vous dis à très bientôt, c'était Maxian, ciao ciao !